Dans ce bâtiment indépendant situé dans l'enceinte de la clinique de l'hospédale, les machines tournent à plein régime. Ce matin, 8 patients subissent le traitement suppléance qui remplace leur fonction rénale défaillante. Mais à la différence de Jean-Baptiste, 93 ans, le doyen du service, certains n'habitent pas l'extrême sud de la Corse. On a essayé de trouver des sites où les dialyses ne sont pas trop éloignées de nos vacances. Et je termine mes vacances aujourd'hui, dernière dialyse. Bonjour, comment ça va aujourd'hui ? Ici, l'équipe soignante réalise plus de 4000 séances de dialyse par an. L'activité ne cesse d'augmenter. Ses générateurs dernier cri associent une dialyse traditionnelle à une hémofiltration. Le sang est rincé 5 fois pour le débarrasser au mieux de ses impuretés grâce à un liquide stérile fabriqué sur place. La vie des patients s'organise donc au rythme des rendez-vous avec ces machines, reliées durant plusieurs heures, plusieurs fois par semaine. C'est quand même un traitement qui est lourd. Je veux dire, il y a des hauts et des bas chez les patients. Et donc, on est là pour les écouter. On est une équipe pluridisciplinaire, avec aussi psychologues, dététiciens, parce que ça nécessite un peu tout ça, en fait. C'est vraiment un accueil et un suivi, en fait, tout au long de la dialyse. Alors, il peut être long ou assez court. Il y a des patients qui peuvent être greffés très rapidement. Et certains, ça peut durer quelques années. C'est le cas de Marie-Jeanne, rentrée en dialyse à l'âge de 36 ans, greffée d'un rein 5 ans plus tard. Mais son organisme ne l'a pas supporté. Je ne laisse pas la dialyse me pourrir la vie. En fait, j'évite les états d'âme négatifs qui font qu'engraver la situation. Et dans ma tête, j'accepte bien. Trois fois par semaine, elle se lève à 5h moins le quart pour venir de Sartène. Reste branchée durant 4 heures, afin que les déchets qui ne sont pas éliminés par ses reins ne l'empoisonnent pas à petit feu. Je sors de dialyse, donc je suis en forme. Et après, le trajet, avec tous les virages, après Rocapine, en fait, je trouve cette portion de route vraiment très longue. Et quand j'arrive à Sartène, je suis un peu à l'envers, parce que j'ai l'impression d'avoir avu. Pour elle et toutes les personnes souffrant d'insuffisance rénale chronique dans la région de Sartene-Valinko, à prendre l'ouverture prochaine d'une unité de dialyse médicalisée à Sartène est déjà un soulagement. Le docteur Baudot, lui, partagera son temps entre les deux pôles. Les patients bénéficieront des mêmes soins et du même suivi médical qu'à Porto Vecchio. La courbe d'efficacité de la dialyse, vous voyez, et la courbe de soustraction du poids et de contrôle de la tension artérielle. Pour moi, ce sont des paramètres très importants. Pour chaque patient de Sartène, j'aurai ça individuellement sur mon terminal d'ordinateur. Et j'aurai aussi, via un système Skype, en fait, ce qu'on appelle la télémédecine, c'est-à-dire que je pourrais les voir avec une petite caméra, je les verrai, je pourrais parler avec eux et bien sûr parler avec les infirmiers. Au revoir tout le monde, bon week-end, à mardi. Alors Marie-Jeanne, ça s'est bien passé ce matin ? Oui, très bien. Mais bon, le samedi, c'est mon jour préféré pour la dialyse. Ah oui, oui, après on a un week-end pour récupérer. Donc deux jours sans déplacement. Car pour Marie-Jeanne, le pire reste à faire. Il est 13h30 lorsqu'elle arrive devant son domicile épuisé. Plus que quelques mois est fini ces longs trajets fatigants et coûteux pour la sécurité sociale. Je sais que le fait d'avoir la dialyse à Sartène, le fait de le savoir même, j'ai l'impression que ça me donne des ailes. Le projet piloté par la polyclinique de Porto Vecchio était dans les tuyaux depuis 15 ans. La construction de ce bâtiment a commencé en décembre dernier à proximité du centre hospitalier. 225 mètres carrés situés sur un terrain communal mis à disposition par la mairie de Sartène. Un bureau médical, un stockage pharmaceutique qui sera fermé à clé. Il fonctionnera 6 jours sur 7, disposera de 6 postes de dialyse et prendra en charge 8 patients dès le 1er juillet. Je vais retrouver les mêmes personnes, oui. Et d'autres d'ailleurs aussi. Des vacances et des semi-résidents. Ça nous a forcé à penser à une organisation, à embaucher des gens, faire former une espèce de pyramide d'efficacité, en fait. Et à ma grande surprise, c'était beaucoup plus facile. Enfin, j'étais surpris que c'était plus facile que ce que j'avais anticipé. Cette coopération publique-privée avec mutualisation des moyens va permettre la diversification de l'offre médicale dans cette région rurale de Corse. L'agence régionale de santé l'a validée. Coût de la construction pour la clinique de l'hospédale, 1 million d'euros, sans un centime d'aide publique. Aujourd'hui, on va ouvrir sur la modalité de l'unité de dialyse médicalisée. On aurait souhaité pouvoir ouvrir également sur l'activité d'autodialyse. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je le regrette pour les patients. Mais j'espère que dans les deux ans à venir, ça le sera. Une fois que nous aurons stabilisé le démarrage de cette activité, la prochaine étape pour nous, ça sera de permettre aux patients d'avoir leur dialyse à domicile. L'ARS y réfléchit aussi dans le projet régional de santé 2018-2022 qu'elle présentera cet automne. L'objectif, améliorer la qualité de vie des patients, mettre l'accent sur la greffe, grâce notamment à une campagne d'information sur le don d'organes.